Musique Soleil, voici. Et marteau ! On va essayer de planter ça. Ouais, super ! Ça rentre. Super. Voilà. Partir en balade dans le système solaire sans quitter le plancher des vaches, c'est l'objectif de cette randonnée céleste. Point de départ, le soleil. Il s'agit ensuite d'aller planter les planètes en respectant l'échelle. Ainsi, avec un soleil de 50 cm de diamètre, Mercure se trouve à 20 mètres, Vénus à 40, ainsi de suite jusqu'à installer Neptune à plus d'un kilomètre. Le but de cette manip, justement, c'est complètement pédagogique. C'est pour permettre aux personnes, de façon très kinesthésique, avec leur corps et leur marche à pied, de sentir combien l'univers est grand et combien la distance entre les planètes est immense. On observe avec nos instruments des bandes nuageuses. Les 5 et 6 octobre derniers, le Chant du Feu accueillait la fête de la science. Pour sa première édition, la station de sport d'hiver barinoise partait dans les étoiles à la manœuvre le Jardin des sciences. En fait, c'est une volonté du département qui est venu chercher le Jardin des sciences parce qu'il avait envie de valoriser le lieu dans lequel on se trouve, donc le chalet, sur les quatre saisons. Et moi, j'avais proposé de participer à la fête de la science. Ils ont accepté. Et donc, on s'est dit que c'était une belle occasion de manifester les sciences ailleurs qu'à Strasbourg puisque généralement, c'est là où se passe la majeure partie des événements. Derrière cette édition de la fête de la science, la volonté départementale de valoriser le site du Chant du Feu en toute saison. Il y a toute la période estivale où finalement, ce lieu n'était pas utilisé. Donc, notre enjeu, c'est de mixer les activités, les potentialités de ce haut lieu touristique mais haut lieu touristique de nature. Et on veut aussi préserver aujourd'hui cette nature ici qui fait la richesse patrimoniale de ce territoire. Si la station est prisée des amateurs de sport d'hiver en journée, toute l'année, dès la tombée de la nuit, elle devient le terrain de jeu des astronomes amateurs, un site prisé pour la qualité de son ciel. C'est un bon spot parce qu'il est à l'abri de la pollution lumineuse de Strasbourg et comme il est un peu en altitude en plus, quand il y a du brouillard, il reste dans la vallée et on peut avoir des belles nuits en hiver bien sombres pour bien voir le ciel. Les astronomes amateurs alsaciens ont ramené l'artillerie lourde. Ces télescopes permettent par temps clair d'observer étoiles et nébuleuses. Cependant, pour marcher dans les pas de Galilée et observer les planètes du système solaire, pas besoin d'aussi gros télescopes, ce modèle de taille modeste vous promet déjà de beaux émerveillements. Comme tout télescope qui se respecte, il a un miroir concave au fond qui renvoie la lumière vers l'avant et qui formerait normalement une image à peu près ici. Seulement, si on veut observer cette image, on masque tout le champ et donc on ne peut rien voir. D'où la présence d'un petit miroir secondaire accline à 45 degrés qui renvoie la lumière dans l'oculaire qui n'est qu'une loupe qui permet de viser. Vous pouvez facilement observer la Lune et Jupiter, on voit ses satellites et avec les yeux de la foi, il faut le dire, on distingue un peu les bandes équatoriales de Jupiter. 5, 4, 3, 2, 1, allumage ! Comment parler de spatiale sans parler de fusée ? Certes, celle-ci ne vous emmènera pas sur Mars, mais dans son principe, la fusée à eau fonctionne de la même façon que la Saturn V de Neil Armstrong. Le but de cet atelier, en fait, c'est de leur faire comprendre que des choses qui ont l'air incroyables et très techniques, finalement, sont très simples parce qu'on peut prendre l'exemple du ballon de baudruche, c'est quelque chose que les enfants connaissent. Le principe d'une fusée, c'est le même principe que pour un ballon de baudruche, donc ça permet effectivement d'accéder à la physique et à la science de manière très facile et très ludique. Ça a formé une montagne de 7000 mètres de haut. Oh, dommage ! Et puis... Quel point commun entre le sol lunaire et les Vosges ? A priori, aucun. Pourtant, vous seriez surpris de ce que l'étude géologique comparée des deux astres peut révéler. Et je fais un comparatif entre les pierres vosgiennes et les pierres lunaires, quoi, parce qu'on trouve justement des granites sur la Lune. On trouve aussi des roches granuleuses. On trouve des felspads potassiques sur la Lune aussi, des basaltes sur la Lune aussi, de l'olivine, etc. Des similarités qui vont bien plus loin que la simple curiosité géologique. Derrière ce résultat, une découverte de taille quant à l'histoire de notre planète. C'est une théorie qui veut qu'un astéroïde de la taille de Mars ait percuté la Terre il y a 4 milliards et demi d'années. Et les deux astéroïdes, les deux noyaux se sont mélangés, les manteaux se sont mélangés partiellement et les éclaboussures ont formé la Lune qui a tourné autour de la Terre. Allez-y, vous pouvez aussi... Encore, là, ça bougeait. Derrière chaque étoile filante, un petit morceau de matière venu de l'espace. Si l'immense majorité d'entre elles sont désintégrées en rentrant dans l'atmosphère, une petite partie arrive au sol. On peut alors les récupérer et être pris de vertige quant à ce qu'elles nous racontent. Ces petites billes que nous voyons dans la roche, c'est la toute première matière à partir de laquelle le système solaire s'est formé et que nous ne trouvons que dans les météorites qui nous viennent des astéroïdes primitifs. Si la météo automnale a quelque peu refroidi le public, à n'en pas douter, ils sont tout de même nombreux à être repartis avec des étoiles plein les yeux. Merci. Merci. Merci.